j'arrive j'arrive vous inquiétez pas j'attache mes chaussures le tournage a déjà commencé et je suis pas prêt alors les coureurs alors les triathlètes aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par la météo de demain sur le marseille cassis a priori il va pleuvoir et j'ai tous mes coureurs qui me disent mais comment on fait comment on fait ben on va voir comment on fait justement voilà je peux commencer à pédaler tranquillement faut pas rien faire donc aujourd'hui petite vidéo sur comment aborder les courses qui sont humides les courses où on va se retrouver sous la pluie alors déjà quand on prépare son sac avec les affaires pour après la course on n'oublie pas de mettre toutes ces affaires dans des sacs plastiques à l'intérieur même dans notre grand sac parce que certains organisateurs peuvent stocker vos affaires en plein air et dans ce cas là vous allez récupérer un sac qui est complètement détrempé donc on met toutes ces affaires bien à l'intérieur de sacs plastiques ou alors on a un sac étanche il y en a chez des cadres qui sont très sympa et qui coûte selon la taille entre 10 et 40 euros je crois moi j'en ai un c'est toujours bien pratique s'il fait très mauvais pour se rendre au départ alors une fois que vous avez déposé vos affaires il ya deux cas de figure soit il fait froid soit il fait que pleuvoir quand il fait que pleuvoir le grand sac poubelle suffit vous faites des trous pour la tête vous faites des trous pour les bras et vous restez tranquillement au sec même s'il pleut des cordes s'il fait froid vous rajoutez un gros sweat que vous allez jeter au départ alors il faut savoir que tous les sweat que vous balancez au départ ils vont être récupérés pour des associations donc c'est pas du gaspillage bien au contraire vous faites en même temps un geste sympa pour les gens qui n'ont pas grand chose au niveau de la course alors là contrairement à ce que vous pensez je pense si vous êtes débutants on va dire moins vous êtes couvert mieux c'est pourquoi parce que quand vous courez et qu'il pleut si vous avez des affaires sur vous elles vont se gorger d'eau donc vous dégagez absolument tout vous allez vous retrouver en tenue quasiment d'été surtout par exemple pour demain sur marseille cassis ils annoncent 20 degrés donc vous n'avez absolument pas la crainte de vous retrouver avoir froid donc vous partez en tenue d'été elle va se mouiller mais premièrement si ça s'arrête elle sèchera beaucoup plus vite et vous n'allez pas trimballer des kilos d'eau parce que un sweat un peu épais parce qu'on a peur de l'eau ben ça va se gorger d'eau et ça va peser une tonne pareil sur les t-shirts longs les choses comme ça donc vraiment vous faites encore plus léger que d'habitude certains d'entre vous ont envie de partir avec des kawai franchement ça sert pas à grand chose qui plus est je reviens à la course de demain a priori le vent est défavorable donc je vous fais pas un dessin si vous mettez un kawai vent défavorable vous avez une voile qui va vous renvoyer vers l'arrière donc bien entendu on ne prend rien autre chose où il faut faire attention c'est vos chaussures vous allez couvrir vos chaussures habituelles c'est sûr sûrement avec seikasi il n'y aura pas de problème puisque c'est de la route il faut faire attention quand il y a des passages sur d'autres courses en ville où vous avez des dalles du marbre des choses comme ça moi ça m'est arrivé je crois que c'était sur mille ans il y avait un long passage avec des grosses dalles de qualité comme des gros malons et là c'était une patinoire donc regardez bien le parcours au cas où changer de chaussures prenez pourquoi pas des chaussures avec un peu plus de semelles mais c'est à tester à l'entraînement ça selon la marque ça glisse ou ça glisse pas moi je sais que les soconi pro 3 si c'est très mouillé et sur quelque chose de très glisse ça peut glisser nike je glissais beaucoup aussi donc vous vous adaptez à cela au niveau de la tenue donc on a dit tenue très légère après il ya une autre possibilité si vous êtes triathlète vous avez des trifonctions et la trifonction mais c'est parfait pourquoi parce que si elle se mouille elle va sécher super vite alors il ya deux types de trifonctions il ya les trifonctions pour les triathlons longs avec un gros pad pour le vélo ça peut être désagréable moi quand je faisais du triathlon même sur ironman je prenais des pattes très fins pour ne pas être gêné pour courir puisque c'était vraiment le moment où j'avais envie de me sentir bien si vous avez une trifonction en courte distance c'est parfait quoi vous allez vous retrouver au sec si ça reste de pleuvoir en plus comme sur toutes les trifonctions vous avez vos petites poches à l'arrière pour mettre vos gels sur un semi marathon vous avez besoin de trois gels donc ça se passe très bien puisque là je suis toujours sur marseille cassis et donc la trifonction ça peut être une très bonne solution mais ce qu'il faut retenir c'est je me mets à l'abri au départ avec un sac poubelle ou un poncho un peu ce que vous voulez je me mets un sweat si j'ai froid pour éviter d'avoir froid mais une fois que c'est parti j'enlève absolument tout je cours le plus léger possible pour éviter que j'ai d'avoir une tenue qui est gorgée d'eau complètement et par contre à l'arrivée on récupère vite son sac et on s'habille avec des affaires chaudes à ce propos j'en parlais une de mes triathlètes il ya deux jours chez décathlon ils vendent des ponchos de surfeurs c'est comme des serviettes de bain sauf que c'est des ponchos vous pouvez enfiler ça ça descend jusqu'aux pieds et vous pouvez vous changer entièrement au départ c'est fait donc pour les gens qui se changent sur la plage qui ont besoin de s'habiller de se déshabiller alors pour les coureurs c'est génial vous arrivez vous mettez votre poncho par dessus votre tenue de course à pied et vous vous détapez complètement que vous soyez une fille ou un garçon vous pouvez vous mettre à poil personne ne verra rien et vous serez tranquille et puis vous pouvez mettre des affaires sèches parce que rester avec les affaires trempés c'est super dur n'oubliez pas de prendre une paire de chaussures de rechange aussi et des chaussettes bien entendu puisqu'il ya de fortes chances si plus fort que vous ayez les pieds trempés mais c'est pas vraiment une bonne idée de garder ça voilà c'était une petite vidéo toute simple j'espère que ça vous servira demain pour ceux qui court marseille cassis je vais la poster tout de suite et sinon pour les autres ben pour toutes les courses pluvieuses alors nous dans le sud ben on est encore sous le soleil pour le moment ce qui est bizarre puisqu'ils annoncent la pluie demain mais je sais partout en france c'est un peu compliqué j'ai fait la vidéo dedans et pas dehors parce que je remercie mon voisin qui comme tous les samedis et tous les dimanches fait des travaux à partir de 10 heures du matin avec des perceuses des ponceuses des meuleuses donc j'ai été obligé de me mettre dedans là pour que vous n'entendiez pas les bruits salut à mon voisin et à bientôt à tous les autres entraînez vous bien